Musique Alors il paraît que vous revenez de Sicile Hélène ? Ben oui, comme d'habitude je suis allée manger et boire là-bas, vous me connaissez ? Fallait que j'aille voir ce qui se faisait dans les casseroles. Alors ça donne quoi ? La cuisine en Sicile, c'est une cuisine de femmes, c'est une cuisine traditionnelle non ? Alors il y a la cuisine de femmes traditionnelle, si vous voulez des pâtes roulées à la main, cuites al dente, mais avec des tomates qui elles ont mijoté pendant des heures, c'est le royaume, on est bien d'accord. Mais j'y ai aussi et surtout découvert une cuisine de chefs extraordinaire, très moderne, très contemporaine, mais qui vraiment est locavore en même temps, qui ne se sert que de produits locaux, et qui est vraiment très intéressante, parce que très récente finalement, et vraiment des chefs de très très haut vol. Alors avec les poissons, les fruits de mer, évidemment c'est une île, je n'apprends rien à personne, donc on a une richesse maritime extraordinaire, mais dans l'intérieur des terres, avec évidemment l'Etna et toutes ces terres volcaniques et ces montagnes, on a des élevages de cochons fabuleux, des élevages de moutons fabuleux, tout ça qui paie en altitude gentiment toute la journée, c'est formidable dans l'assiette après, puisque évidemment c'est ce qui nous intéresse, c'est meilleur dans les champs, mais c'est meilleur dans la bouche. Alors donc, effectivement, on peut trouver ces cochons de lait, j'en ai goûté un, qui était farci aux agrumes et aux herbes, puisque c'est le pays des agrumes aussi, on a des citronies extraordinaires à cette saison, soit ils sont en fleurs, soit ils sont en fruits, dans tous les cas ça croule, c'est magnifique, ça sent bon, c'est fabuleux, mais donc vous avez aussi cette cuisine traditionnelle revisitée. Alors un exemple, le riz pidou, et là, interrogation surprise, qu'est-ce que c'est le riz pidou ? Il y a du riz. Alors, il y a du riz, et il n'y a pas de pidou. Je ne sais pas ce que c'est que le pidou. Alors, ça c'est un riz pidou revisité. Oui, c'est très joli le riz pidou. Je vous explique à la base ce qu'est le riz pidou traditionnel, c'est un plat en forme d'Etna, en éruption et sous la neige. Donc je vous explique, le principe normalement, c'est une petite montagne de riz cuit à l'encre de sèche, tout noir, avec dessus des coulées de neige, en théorie, qui sont en fait de la ricotta battue, et puis des coulées de lave qui sont de la sauce tomate. Bon, là, ici, ça a été revisité sur la photo que vous voyez par Célie Sorbello du restaurant Paco dei Principi, à Ciaferana, j'essaie de la faire bien. Oui, c'est vrai, vous avez un spécialiste à côté, hein ? Il y a un sard de... Et alors, sur ce qu'on a vu, là, effectivement, c'était revu et corrigé, c'est fabuleux parce que lui, voilà, il le revoit avec une petite touche sucrée de pommes, de noisettes de l'Etna et de ricotta, bon, âme sensible s'abstenir, lui, le rouge, il le fait avec du tartare d'Anais. Aïe ! Ah, c'est trash, hein ? Ouais, c'est punk, là. En même temps, c'était délicieux, je suis désolée de vous le dire, mais... Ouais, mais c'est trash, il fallait pas le dire, ça. Mais c'est mon côté punk, ça ne le voit pas, comme ça, mais à l'intérieur, c'est un côté punk. Nos futurs, allez. Voilà, alors, dans le genre punk, j'en ai d'autres, hein. Oui, mais non ? Si, 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 j'ai un poulpe, là aussi, elle est mise sur de boisettes d'Etna, mais avec des gnocchis de betterave et une sauce aux oursins. Dit comme ça, vous vous dites, mais c'est quoi ce gloubé boulga ? Oui, c'est ça, c'est ce que je disais. C'est quand même assez alambiqué, cette cuisine-là, j'ai l'impression, on mélange tout. Non, c'est alambiqué sur la carte, mais quand vous l'avez dans l'assiette, il y a une logique à tout ça, qui sont vraiment ces produits siciliens, ce sont vraiment les produits qu'ils ont partout autour d'eux. Et il y a une vraie logique, et puis il y a une vraie harmonie de saveurs quand on le goûte. Bon, ça vous paraît un peu étrange vu comme ça, mais allez-y. Mon poulpe, là, il est fait par Bianca Celano, du restaurant Cuccinacui à Catane, et vraiment, 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 c'est juste fabuleux. J'ai craqué pour la cuisinière, pour la cuisine, pour tout. Ah ben, je vois. Alors, allez, une petite minute encore. Qu'est-ce que vous nous proposez ? Un dessert, peut-être ? Ça serait pas mal, ça ? Alors, d'abord, je vous propose du vin pour aller avec les plats, parce que je ne peux pas passer sous silence. Franck Cornelissen, qui est mon vigneron coup de cœur de là-bas. On trouve ses vins à Paris, et si vous allez sur son site internet, voilà, il est de la Franck. Si vous allez sur son site internet, vous trouverez les adresses où on peut le trouver à Paris. Là, il est photographié par Francesca Bantovny, dont vous retrouverez les photos dans le reportage sur la Cécile que je ferai dans Régal dans quelques mois. Respirez, respirez, ça va bien se passer. J'essaie de vous placer les desserts en même temps. Ah ben oui ! Alors, pour les desserts, je vous propose là aussi plusieurs versions. version chef, vous avez un dessert aux potirons et aux agrumes hyper graphiques. C'est original, ça ! Voilà, regardez comme c'est beau, ça ! Très beau ! Alors là, pour ça, il faut aller au restaurant Dona Carmela, à Riposto, près de Catane. Le chef, c'est André Amaka, il est beau comme un camion. Et ses desserts aussi, la preuve ! Et puis, vous avez une version beaucoup plus traditionnelle que vous trouverez partout. J'ai notamment une crème au citron et au cédra qui m'a fait complètement craquer. Oui, oui, je confirme. Ça, c'est vraiment des desserts que vous pouvez trouver dans les fermes traditionnelles où vous pouvez aller manger. Et vraiment, vous avez aussi des desserts de fête comme les desserts de Pâques. Alors, Pâques, c'est derrière nous, maintenant. C'est derrière et puis c'est fini ! Je suis née, mais c'est pas possible ! Mais quelle pipelette ! Mais c'est pas possible, ça ! Allez-y, foncez en Sicile ! Mais oui, on va y aller, bien sûr, on va y aller parce que vous ne nous avez rien ramené cette fois-ci, Vilaine. Non, j'ai tout mangé. Ben voilà, exactement. Allez, on passe tout de suite à la chronique d'Ignace Manca parce que peut-être que pour aller en Sicile, on pourrait y aller tous ensemble et en covoiturage. Bonne idée !